Bonjour ! Ok, faut savoir un truc sur moi. Pour tous les tournages de mon émission de télé bestiole qui passe sur la chaîne Science & Vie TV, à chaque tournage, j'essaye de péter un truc. Vraiment, c'est mon but ultime de faire ce truc, j'aime trop faire ça. Alors, c'est pas partir avec un truc du genre... Hop là ! Personne m'a vu... Salut les copains ! Non, non, t'inquiète, je suis pas en train de voler quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. Non, c'est plutôt que j'essaye toujours de m'arranger pour qu'on me file un truc. Au début, c'était du forcing. Sale ! Vraiment ! Genre, si... Salut, si jamais vous avez une bande requin qui traîne... Je suis preneur. Hop là, d'Androquin cadeau dans la poche, et ensuite, c'est un petit peu devenu un running gag au fil des tournages. Et je perfectionnais ma technique, tu vois, genre... Alors, faut le savoir, mais avec moi, j'arrive toujours à partir avec quelque chose. Je suis ultra jettant sur les tournages. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir une mue de Mamba noire, des crochets de vipères du Gabon, et plein d'autres trucs stylés comme ça, comme par exemple... Cet œuf d'autruche, voilà. Mais également des Triops. Enfin, des œufs de Triops. C'est fou. C'est vraiment... n'importe quoi. On était sur un tournage, en fait, pour parler de régénération. Et pour parler de ça, on était dans un labo qui étudiait, justement, certaines facultés régénératrices de certaines crevettes, mais également de Triops, tu vois. Alors moi, curieux comme d'hab, bam, j'attaque instant. Si jamais vous avez des œufs en trop, voilà, je connais quelqu'un qui... serait potentiellement intéressé. Est-ce que c'est moi ? Je ne sais pas la question, vraiment. Non mais ouais, voilà, tiens, pas de problème. Ah. Et c'est comme ça que je me retrouve actuellement avec des bébés Triops en pleine croissance. D'ailleurs, il n'y a pas que des Triops dans leurs œufs, on dirait. Puisque de ces œufs ont également éclos des petites crevettes, des artémis. Toutes mignonnes, il y en a trois. Et de la centaine d'œufs que j'avais, il y a seulement deux Triops qui ont éclos. Un est déjà, malheureusement, plus de ce monde. Il faut savoir, en fait, que c'est ultra fragile comme bestiole. Ils sont très fragiles au début de leur vie, certes, mais il le reste tout au long de leur vie, finalement. Les Triops, ce sont donc des petits crustacés d'eau douce tout mignons. Enfin, tout mignon, ça dépend des points de vue. Ce sont des prédateurs. Ils adorent chercher des trucs à manger partout. Ils retournent tous les petits détritus à la recherche de trucs à manger. Et dans leur cas, ici, j'ai eu avec les œufs des petites billes qui constitueront leur repas tout au long de leur vie. Mais quand ils seront plus grands, je pourrais, a priori, leur donner des petits morceaux de carottes ou de pommes. On verra. D'ailleurs, j'ai déjà essayé. Ça marche plutôt bien. J'aime trop vraiment comment le Triops va chercher la nourriture à la surface dès que tu en mets. Il va tout chercher, tout ratisser. Il est hyper curieux. Je m'occupe évidemment aussi bien de nettoyer l'eau de ce petit monde. J'enlève les détritus qui traînent à droite à gauche. Je change partiellement leur eau de temps en temps, aussi en m'assurant qu'elle soit à la bonne température. On dit souvent que ce sont des bestioles préhistoriques, mais en fait, c'est des conneries. Voilà. Si on dit ça, c'est en partie à cause de leur forte ressemblance avec des espèces fossilisées d'il y a des millions d'années. Mais en fait, ils ne sont pas spécialement proches de ces anciennes espèces. Donc rien à voir avec des bestioles préhistoriques pour les Triops. On oublie. J'ai placé les œufs dans ce récipient. Il faut savoir que leurs œufs peuvent se conserver ultra longtemps sans éclore. Vraiment, c'est abusé. En fait, ils éclosent lorsque les conditions sont propices. Donc un œuf peut rester au calme trois ans au sec sans éclore. Trois ans, mais ça peut même être cinq, dix, quinze, même vingt parfois. Et hop, tu le mets dans l'eau, dans un environnement potentiellement agréable. Et voilà, là, hop, il peut éclore. Cette faculté de sommeil des œufs s'appelle d'ailleurs la diapose. Je les ai fait se développer dans ce bac ici même, dans un mélange d'eau déminéralisée et minéralisée. Pas de l'eau du robinet. En prenant soin de bien nettoyer les récipients petit à petit, en les nourrissant tous les jours, etc. Aujourd'hui, tout ce petit beau monde a l'air d'aller très bien. Ils ont deux repas par jour. Evidemment, c'est le triops qui mange le plus, il est vraiment... Il est vorace. Voilà. D'ailleurs, je le soupçonne même d'avoir tué l'autre triops. Mais... Faut pas dire ça. Je pense qu'il l'a buté. Et comme vous pouvez le voir, juste derrière, il y a un plus grand bac qui est en préparation pour les accueillir et les faire changer d'environnement. Ils sont assez grands maintenant pour migrer dans ce plus grand espace et être totalement à l'aise. Dans un environnement qui imite un petit peu leur habitat naturel, c'est-à-dire les grosses mares ou les eaux stagnantes. Si je dis en préparation, c'est parce que je peux pas les mettre directement dedans. Non, en fait, je dois respecter quelques règles. Non, non, mais c'est ouf. Vraiment, en me rendant dans ce labo, je pensais pas que j'allais avoir autant de responsabilités après. Vous avez vu ce que vous me faites faire ? Je dis ça alors que j'ai forcé à mort pour avoir les oeufs. C'est pas possible. Le cycle de l'azote. C'est ça qui est en train de se passer dans le bac, le cycle de l'azote. Je connaissais pas, moi. Je suis allé dans un magasin spécialisé, on m'a dit. Bon, en mettant les plantes dans l'eau, elles vont produire des petits déchets. Je vous mets un flacon de bactéries aussi, très important. Vous les mettez dedans au début, elles vont s'occuper de transformer les déchets en ammoniaque. Suite à ça, l'ammoniaque va se transformer en nitrite, ok ? Et d'autres bactéries vont transformer les nitrites en nitrates. Et une fois que tout ça se sera fait, tu pourras mettre tout le monde dedans. Ça prend environ une semaine, c'est bon pour toi ? C'est génial, merci monsieur. Hop, là je pars avec mes bactéries, mes plantes, mon substrat et tout ça. Enfin bref, je me dis que les œufs qu'on m'a confiés, je veux bien m'en occuper, tu vois ? C'est le jour J, justement. J'ai bien installé mon aquarium, aujourd'hui le cycle de l'azote est terminé. En vrai, je vous jure, ça me fascine. Ça me fascine parce qu'il y a un vrai apprentissage à avoir, à faire pour pouvoir faire ça correctement. C'est une vraie science, en fait. Le fait de placer correctement les bons éléments dans le bac, s'occuper de prendre les bonnes plantes qui peuvent bien aller entre elles, tenter de recréer un environnement qui leur correspond, c'est assez passionnant, en fait. Alors, je suis pas du tout pro, hein. Donc il y a sûrement des erreurs et tout, voilà, c'est normal. Mais en tout cas, c'est assez cool, je trouve, de suivre de jour en jour l'évolution de ces petites reops. Qui, au départ, était une toute petite larve de... De rien du tout. Et là, il fait déjà facilement plus d'un centimètre. Et au moment où je tourne cette vidéo, ils l'ont fait déjà à 3 voire 4 centimètres déjà. Deuxième. Voilà. Hops là, voilà, donc je viens tout placer dans le grand bain. Enfin, c'est le grand jour pour eux. Ils vont kiffer, j'espère. Si tout va bien, ils pourraient même faire 5 cm, je crois, en 2 mois. Ce qui représente en fait sa vie entière. Parce qu'a priori, 2 mois, c'est le max pour eux. Ça ne vit pas très longtemps. Mais bon, j'ai trouvé des sources qui indiquaient qu'ils pouvaient vivre 3. Il y en avait même qui disaient qu'ils avaient des triops qui ont vécu 6 mois. C'est fou, on verra. Par contre, je remarque que depuis que j'ai mis le triops dans le grand aquarium, ils kiffent de fou les petits cailloux du substrat. Ils passent son temps à les retourner et à les gratouiller. Vraiment, c'est un fouineur. En revanche, un truc vraiment très cool, c'est que niveau reproduction, on va rentrer dans les détails un peu... Non, c'est nul. Ils sont assez intéressants mine de rien. Ils ont recours à la parthénogénèse principalement. Alors tous n'ont pas recours à ce mode de fonctionnement, si je peux utiliser ce terme. Mais concrètement, la parthénogénèse, ça signifie que l'ovule se développe sans avoir été fécondé. T'imagines le truc ? Autre truc, certaines espèces sont hermaphrodites. Et dans ce cas-là, niveau reproduction, c'est différent. Les ovaires contiennent d'une part les ovules et un autre truc qu'on appelle les lobes, qui donnent des spermatozoïdes. Donc il y a ces modes-là, mais pas que. Il y a aussi des espèces composées de mâles et femelles. Bref, c'est un peu la fête niveau reproduction chez eux. Ça rend le truc assez dingue. Bon, là en gros, Isildur, parce que je l'ai appelé Isildur, le Triops, il a environ un mois, tu vois. Et il devrait être en mesure de pouvoir manger autre chose que ses petites graines. Je lui en donne tous les jours, bien évidemment. Mais je pourrais tenter de lui donner éventuellement certains légumes, tu vois, comme une petite carotte par exemple. Et ça, c'est assez cool. Donc si vous le voulez bien, on va nourrir ensemble Isildur avec un petit bout de carotte. Bon, il faut faire bien attention à faire bouillir la carotte une dizaine, 15, 20 minutes, voilà, dans de l'eau bouillante, afin que ce soit plus simple pour eux de les consommer. Et il a l'air de kiffer comme un dingue. A chaque fois, il vient picorer un petit peu de temps en temps, il repart, il revient. Par contre, au bout d'une journée entière, j'enlève la carotte afin que ça ne fasse pas trop de détritus dans l'eau. Mais c'est trop fascinant. C'est vraiment fascinant et super intéressant à observer, de comprendre vraiment le fonctionnement des triops, un petit peu tout ce qu'ils font. Je vais tout faire pour qu'ils aient le meilleur développement possible. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, raconter sur les triops. Quand je parle de développement d'ailleurs, je n'ai même pas parlé de leur mue. Parce qu'ils muent tous les 3-4 jours, ils changent de peau, d'exosquelette en fait. D'ailleurs, regardez là, là c'est la mue d'Isildur. Il a changé de peau cette nuit, je n'ai pas pu le voir, je suis dégoûté. Mais du coup, il a grandi. C'est incroyable. C'est fascinant. Bref, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que les triops vous auront vous aussi intéressé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, comme d'habitude, vous partagez. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi. La science n'attend pas. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada